Comment retirer le fond d'une image avec l'iPad ? J'ai trouvé ici une image d'un violon qui dispose d'un fond blanc que je veux retirer. Je vais rester appuyé sur l'image quelques instants pour faire apparaître le menu suivant. Enregistrer l'image. Et je vais me rendre dans l'application Keynote. Dans l'application Keynote, je touche le petit bouton plus, photo, vidéo. Et je vais aller chercher dans ma pellicule l'image de mon violon avec un fond blanc. Ensuite, je vais toucher le petit pinceau et ici, dans l'image, je vais avoir la fonction Alpha instantanée. Je vais sélectionner la couleur que je veux retirer en gérant l'exacte précision avec laquelle je veux enlever la couleur. On voit que si on voit trop loin, on enlève trop de détails. Donc je m'arrête ici et je mets OK. Néanmoins, il me reste ici un petit détail que j'aimerais enlever. Je refais la même opération en sélectionnant plus précisément cette zone-là. Voilà. Et je vais pouvoir ajuster un petit peu mieux et continuer encore une fois à enlever vraiment cette partie-là. Voilà, ici. Et là, on aura quelque chose d'un petit peu meilleur, bien qu'il reste encore, vous le voyez, quelques petits éléments que je vais quand même, normalement, pouvoir retirer. Voilà, ici. Et voilà, j'arriverai à quelque chose de plutôt satisfaisant. Seulement, lorsque je vais exporter cette image, eh bien, j'aurai un fond noir par défaut. Donc pour enlever ce fond noir, eh bien, il faut que je touche ici la diapo et que je touche ensuite le petit bouton à nouveau pinceau. Mais il faut donc bien sélectionner la diapo et le bouton pinceau. Et ici, dans arrière-plan, par défaut, il va me proposer noir. Moi, je vais mettre aucun. De cette façon, lorsque je vais exporter ma diapo, eh bien, il n'y aura pas de fond. Donc là, ici, je vais maintenant toucher les trois petits points. Je vais exporter, toucher images, voilà. Et ensuite, choisir le PNG. C'est très important parce que le JPEG, lui, n'est pas capable d'avoir un fond transparent. Donc je touche PNG et arrière-plan transparent, le vois ici. Ça applique uniquement lorsque l'arrière-plan de la diapositive est configuré sur aucun ou qu'il est transparent. Donc j'ai bien fait d'activer cela avec ma diapo tout à l'heure ici. Et je fais exporter. Une fois cela fait, j'enregistre l'image. Et donc, je vais retrouver dans ma pellicule photo une nouvelle image, celle d'un violon avec aucun fond. Alors vous allez me dire, oui, mais là, je ne vois pas bien la différence entre celui-là et celui-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un fond. Donc pour cela, on va retourner dans Util Notes. On va créer une nouvelle diapositive pour vérifier. Et lorsque je vais faire venir mon image, qui est ici, hop, on voit bien qu'elle n'a pas de fond. Alors si vous êtes encore un petit peu pas certain, je vous prouve en changeant l'arrière-plan. Cette fois, pour le mettre par exemple sur une couleur rouge, on voit bien qu'il n'y a plus de fond ici. On voit bien qu'il n'y a plus de fond ici. On voit bien qu'il n'y a plus de fond ici. Merci. 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 Merci.